Je suis pour 2017 à la recherche du bien-être principalement et donc j'ai entendu parler de la bulle de bien-être et donc j'ai eu envie de voir ce que c'était et je connaissais pas du tout l'ayurvéda donc je voulais un petit peu comprendre dans un premier temps ce que c'était que l'ayurvéda et moi qui suis passionnée de thé j'étais ravie que ces deux thèmes soient étroitement liés J'ai ressenti ce que la dégustation en pleine conscience m'apporte en général au quotidien une sensation de d'apaisement de recentrage et avec un plus une sensation aussi de partage puisque là on est en groupe à plusieurs et quelque chose qui peut se faire seul chez soi tous les jours mais aussi en groupe c'était très agréable de faire ça comme ça J'ai senti beaucoup de choses il y a eu des sensations des émotions la sensation de vraiment de partir en voyage avec mes sens il y a eu des images l'impression de revenir en moi avec la pratique du massage en cercle sur la main j'avais découvert le massage du pied avec l'autre pied en chine et là maintenant le matin je ferai aussi les mains avec une soif de connaissances vis-à-vis de l'ayurvéda moi j'ai vraiment envie d'approfondir parce que là je pense qu'on a ouvert une petite porte qui a plein plein de choses derrière avec l'envie de continuer à déguster et l'envie de continuer à déguster en pleine conscience et de se régaler de chaque bon produit qu'on peut goûter sentir dont on peut se régaler et je repars avec l'envie d'être dans cet état d'observation que j'ai connecté là pendant cet atelier au moment des seuils des passages d'un état ou d'un d'un événement à un autre de prendre le temps de me poser et de rentrer dans cet état de intérieur qui me permet de me reconnecter d'être dans l'observation pour mieux accepter le changement guider forcément parce que c'est toujours plus agréable qu'on nous amène les choses plutôt que les découvrir de soi même oui parce qu'il ya la notion de feu digestif de rapport entre son alimentation ses sentiments enfin ça donne envie d'aller un peu plus loin sur ses notions et puis comme souvent c'est une première approche et puis le réentendre ça permet de l'approfondir et de l'approprier oui de façon guidée ça c'est sûr parce que je pense que tout seul c'est tellement vaste comme sujet qu'on a vraiment besoin d'être guidé et bien guidé et en groupe également parce que je pense qu'il ya une synergie entre les gens et voilà c'est vraiment on se tient tous la main donc oui et moi j'aimerais bien une fois par mois ça me paraît un bon rythme enfin en tout cas moi ça me conviendrait c'est une super idée de se rassembler à plusieurs pour partager des moments qui sont des moments agréables de sérénité et à la fois des moments assez simples cartésiens il s'agit juste de goûter aussi simple que ça mais ça apporte beaucoup beaucoup donc oui régulièrement je crois que s'il y avait une rencontre comme ça mensuelle je me rendrai avec grand plaisir Nathalie, pourquoi es-tu venue aujourd'hui ? j'étais obligée oh Sous-titrage ST' 501